Michel de Montaigne, Essai, Livre 3e, Chapitre 2 Sur le repentir Les autres écrivains forment l'homme. Moi, je le raconte, et j'en montre un en particulier, bien mal formé. Si j'avais à le façonner de nouveau, je le ferais vraiment différent de ce qu'il est. Mais voilà, il est ainsi fait. Les traits que je lui prête ne sont pas faux, bien qu'ils changent et se diversifient. Le monde n'est qu'une perpétuelle balançoire. Toute chose s'y balance sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte. Par un mouvement général et par leur mouvement propre. La constance elle-même n'est en fait qu'un mouvement plus languissant. Je ne puis être sûr de mon objet d'étude. Il avance en vacillant, en chancelant, comme sous l'effet d'une ivresse naturelle. Je le prends comme il est, au moment où je m'intéresse à lui. Je ne peins pas l'être, je peins la trace de son passage. Non le passage d'un âge à l'autre, ou comme le dit le peuple, de sept ans en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Et je dois toujours mettre mon histoire à jour. Il se peut que je change bientôt, non seulement à cause d'un coup du sort, mais intentionnellement. Mon livre est le registre des événements divers, échangeants, d'idées en suspens et même à l'occasion contraire. Soit que je sois moi-même un autre, soit que je traite mes sujets dans d'autres circonstances ou sous un angle différent. C'est bien qu'il m'arrive de me contredire, mais, comme le disait Desmad, la vérité, elle, je ne la contredis pas. Si mon esprit pouvait se fixer, je ne me remettrais pas sans cesse en cause. Je prendrais des décisions, mais il est toujours en apprentissage et à faire ses preuves. Je présente ici une vie humble et sans lustre. C'est sans importance, car on peut rattacher aussi bien toute la philosophie morale à une vie simple et discrète qu'à une vie faite d'une plus riche étoffe. Chacun porte en lui-même la forme entière de la condition humaine. Les auteurs se font connaître au public par quelques traits particuliers et originales. Je suis le premier à le faire par l'universalité de mon être en tant que Michel de Montaigne, et non comme grammairien ou poète ou juriste. Si les gens se plaignent de ce que je parle trop de moi, moi je me plains de ce qu'ils ne pensent même pas à eux. Mais est-il légitime que moi, si attaché à ma vie privée, je prétends de me faire connaître des autres ? Est-il légitime également de présenter dans le monde où la forme et l'art ont tant d'importance et d'autorité des productions spontanées, crues et simples, dues à une nature encore bien faible ? N'est-ce pas vouloir bâtir une muraille sans pierre ou quelque chose du même genre, que de faire des livres sans être savants ? Les inventions musicales obéissent aux règles de l'art, les miennes au hasard. Je respecte les principes, au moins en cela que jamais personne ne traita un sujet qu'il comprit et connut mieux que moi, celui auquel je me consacre, et que je suis là-dessus l'homme le plus savant qui soit en vie. Et par ailleurs, jamais personne ne pénétra plus avant en sa matière, ni n'en examina plus précisément les éléments et les conséquences, et ne parvint plus exactement et plus complètement au but qu'il avait fixé à son entreprise. Pour la parfaire, je n'ai besoin que d'y mettre de la fidélité au modèle, et elle y est, la plus sincère et la plus pure possible. Je dis vrai, non pas autant que je le voudrais, mais autant que j'ose le dire, et je l'ose un peu plus en vieillissant, car il semble que les usages concèdent à cet âge-là un peu plus de liberté pour bavasser et pour parler de soi. Il ne risque pas de se produire ici ce que je vois souvent, à savoir que l'artisan et sa besogne ne se ressemblent pas. Un homme dont la fréquentation est si agréable a-t-il écrit des choses aussi sottes ? Ou bien des écrits si savants émanent-ils de quelqu'un dont la fréquentation est si décevante ? Quelqu'un dont la conversation est forte ordinaire et les écrits de grande valeur ? est quelqu'un qui tire sa qualité de quelque chose d'extérieur à lui-même. Un savant n'est pas un savant en tout, mais celui qui a du talent en a en tout, même dans ce qu'il ignore. Ici, nous allons d'une même allure, et nous sommes conformes l'un à l'autre, mon livre et moi. Ailleurs, on peut recommander ou critiquer l'ouvrage indépendamment de son auteur. Ici, au contraire, qui touche à l'un, touche à l'autre. Celui qui en jugera sans le connaître se fera plus de torts qu'il ne m'en fera, et celui qui en aura pris connaissance m'aura entièrement satisfait. Outre mon mérite, je serais heureux si j'obtiens seulement cette part de l'approbation publique, en faisant sentir aux gens intelligents que j'aurais pu faire mon profit de la science si j'en avais eu, et que je méritais un meilleur secours de la part de ma mémoire. Présentons ici des excuses pour ce que je dis souvent, à savoir que je me repends rarement, et que ma conscience est contente d'elle, non comme le serait celle d'un ange ou d'un cheval, mais en tant que conscience d'homme. Et j'ajoute toujours ce refrain, non comme un refrain de pure convention, mais d'essentiel et naturel soumission. Je parle en questionnant, et comme un ignorant, m'en rapportant pour finir, purement et simplement, aux opinions communes et légitimes. Je n'enseigne point, je raconte. Il n'est pas de vice véritable qui ne soit choquant, et qu'un jugement intègre n'accuse. Sa laideur et ses inconvénients sont tellement visibles que ceux qui voient en lui le pur produit de la bêtise et de l'ignorance ont peut-être raison. Tant il est difficile d'imaginer qu'on puisse le connaître sans le haïr. La méchanceté absorbe la plus grande part de son propre venin et s'en empoisonne. Le vice laisse comme un ulcère dans la chair, et un remords dans l'âme, et celle-ci toujours s'égratigne et s'ensanglante elle-même. C'est que si la raison efface les autres tristesses et douleurs, elles engendrent celles du repentir, qui sont d'autant plus graves qu'elles viennent de l'intérieur, comme le froid et le chaud que l'on ressent dans la fièvre sont pires que ceux qui nous viennent de l'extérieur. Je considère comme des vices, mais chacun selon son importance, non seulement ceux que condamnent la raison et la nature, mais également ceux qui relèvent de l'opinion des hommes, même fausses ou erronées, dans la mesure où les lois et les usages lui ont conféré autorité. De la même manière, il n'est pas de conduite louable qui ne réjouisse une personne bien née. Il y a assurément, je ne sais quelle satisfaction que l'on éprouve à bien agir, qui nous réjouit en nous-mêmes, et une noble fierté qui accompagne la bonne conscience. Une âme vicieuse mais courageuse peut probablement s'armer pour sa sécurité, mais ce contentement de soi, elle ne peut certainement pas l'obtenir. Ce n'est pas un mince plaisir que de se sentir préservé de la contagion d'une époque aussi corrompue, et de se dire « Si l'on voyait jusqu'au fond de mon âme, on ne me trouverait même pas coupable, ni de l'affliction ou de la ruine de personne, ni de vengeance ou d'envie, ni d'atteinte publique aux lois, ni de subversion ou de trouble de l'ordre, ni de manquement à ma parole. » Et bien que la licence de ce temps le permette et l'enseigne à chacun de nous, je n'ai pourtant mis la main ni sur les biens, ni dans la bourse de personnes en France, et je n'ai vécu que sur la mienne, en temps de guerre comme en temps de paix. Je n'ai jamais non plus utilisé le travail de personne sans le payer. Ces témoignages de la conscience font plaisir, et cette réjouissance naturelle est pour nous un grand bienfait. C'est aussi le seul paiement qui ne nous fasse jamais défaut. Attendre la récompense de ces actions vertueuses de l'approbation des autres, c'est la fonder sur quelque chose de trop incertain et trop trouble. Et notamment, à une époque aussi corrompue et ignorante que la nôtre, l'estime que vous porte le peuple est plutôt une injure. À qui se fier, pour savoir ce qui est louable, que Dieu me garde d'être un homme de bien selon la description élogieuse que je vois chacun faire chaque jour pour lui-même ? Les vices d'autrefois sont devenus les mœurs d'aujourd'hui. Certains de mes amis ont parfois entrepris de me critiquer et me reprendre à cœur ouvert, soit de leur propre mouvement, soit que je le leur ai demandé. Il pensait ainsi accomplir un devoir qui, pour une âme bien faite, l'emporte sur tous les autres services rendus par l'amitié, non seulement par son utilité, mais même par sa gentillesse. Je l'ai toujours accueilli les bras ouverts, avec courtoisie et reconnaissance. Mais si j'en parle aujourd'hui, en conscience, je puis dire que j'ai souvent trouvé leurs louanges et leurs reproches si peu adéquates que je n'aurais guère fait plus mal en faisant mal à ma façon, plutôt que de bien faire selon eux. Et nous autres, justement, qui avons une vie intérieure, que nous sommes les seuls à connaître, nous devons nous bâtir un modèle intérieur qui soit la pierre de touche de nos actes. Et en fonction de lui, tantôt nous féliciter, tantôt nous réprimander. J'ai mes propres lois et mon tribunal pour juger de moi, et je m'y réfère plus qu'à d'autres. Si je limite mes actes en fonction des autres, je ne les élargis qu'en fonction de moi. Il n'y a que vous qui sachiez si vous êtes lâche et cruel, ou loyal et plein de dévotion. Les autres ne vous voient pas, ils vous devinent, et en fonction de conjectures incertaines, car ils voient moins votre vraie nature que ce que vous en montrez. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier à leur jugement, mais au vôtre. C'est de votre jugement que vous devez vous servir. La conscience de la vertu et du vice pèse d'un grand poids. Si vous la supprimez, c'est tout qui est par terre. On dit que le repentir suit de près le péché, mais cela ne semble pas concerner le péché quand il est à son plus haut point, celui qui loge en nous-mêmes comme chez lui. On peut désavouer et renier les vices qui nous prennent par surprise et vers lesquels nous emportent les passions. Mais ceux qui sont enracinés en nous par une longue habitude et ancrés dans une volonté forte et vigoureuse, ceux-là ne se laissent pas aisément combattre. Le repentir n'est pour notre volonté qu'une façon de se dédire, une opposition qui se manifeste dans nos pensées et qui nous fait aller dans tous les sens. En voici un, par exemple, qui s'interroge sur sa vertu passée et sa continence. Pourquoi mes pensées d'aujourd'hui ne sont-elles pas celles de ma jeunesse ? Et pourquoi, maintenant que je pense ainsi, mes joues ne redeviennent-elles pas comme autrefois ? C'est une vie d'une rare qualité que celle qui est bien ordonnée jusque dans l'intimité. Chacun peut jouer son rôle et se présenter comme un honnête homme sur l'estrade. Mais être bien réglé au-dedans de lui, au fond de son cœur, où tout nous est permis et tout est caché, c'est là l'important. Le degré suivant, c'est de l'être chez soi, dans ses actions ordinaires, pour lesquelles nous n'avons de compte à rendre à personne, là où rien n'est affecté, où il n'y a rien d'artificiel. C'est pourquoi Bias décrivait ainsi la bonne tenue d'une maison, celle où le maître est en lui-même tel qu'il est au dehors, par crainte de la loi et de ce que peuvent dire les gens. Et Julius Drusus, à qui les ouvriers proposaient pour 3000 écus de modifier sa maison de telle façon que les voisins n'aient plus sur elle la vue qu'ils avaient jusqu'alors, eut cette belle formule « Je vous en donnerai 6000 pour que vous fassiez en sorte que tout le monde ait vu sur elle de tous les côtés ». On peut aussi noter l'habitude d'Agesilas qui consistait à loger dans les églises quand il était en voyage, afin que le peuple et les dieux eux-mêmes puissent l'observer jusque dans ses comportements privés. Tel homme a été extraordinaire pour le public et chez lequel sa femme et son valet n'ont rien vu du tout de remarquable. Peu d'hommes ont été admirés par les gens de leur maison. Nul n'est prophète, non seulement chez lui, mais en son pays. Voilà ce que nous apprend l'histoire. Il en est de même pour les choses sans importance et mon humble exemple est à l'image de ce qu'il en est pour les grands. Dans mon pays de Gascogne, on trouve amusant que je sois imprimé. Plus on est loin de chez moi quand on me découvre, plus ma réputation est grande. En Guyenne, je paie les imprimeurs. Ailleurs, ce sont eux qui me paient. C'est sur ce phénomène que se fondent ceux qui se cachent quand ils sont vivants et bien là pour qu'on les admire comme s'ils étaient morts et disparus. J'aime mieux être moins prisé et je ne m'offre au public que pour l'estime que cela me vaut. Quand je quitterai le monde, il sera quitte envers moi. Celui que le peuple reconduit avec admiration jusqu'à sa porte après une cérémonie publique abandonne son rôle avec sa robe. Il retombe d'autant plus bas qu'il s'était élevé plus haut. Chez lui, à l'intérieur, tout est en désordre et médiocre. Si une règle les régissait, il faudrait avoir un jugement bien vif et bien aigu pour la discerner dans des actes aussi humbles et privés. À cela s'ajoute que l'ordre est une vertu morne et sombre. Forcer une brèche, conduire une ambassade, diriger un peuple, voilà des actions éclatantes. Réprimander, rire, vendre, payer, aimer, haïr, s'entretenir avec ses proches et avec soi-même, tranquillement et avec justesse, ne pas se laisser aller, ne pas se contredire. Voilà qui est plus difficile et moins remarquable. Dans une vie retirée, on doit faire face, quoi qu'on en dise, à des devoirs aussi difficiles et aussi étendus, et même plus que dans les autres. Aristote dit que les personnes privées servent mieux la vertu et au prix de plus grands efforts que ne le font ceux qui occupent des postes importants. Nous nous préparons aux événements importants plus par amour de la gloire que par devoir. Et la plus courte voie pour parvenir à la gloire, ce serait de faire par devoir ce que nous faisons pour la gloire. Ainsi, la vertu d'Alexandre, si théâtrale, me semble présenter moins de vigueur que celle de Socrate, qui s'y emploie de façon plus humble et plus obscure. J'imagine aisément Socrate à la place d'Alexandre, et je ne peux mettre Alexandre à la place de Socrate. Si l'on demande au premier ce qu'il sait faire, il répondra « subjuguer le monde » et l'autre « mener une vie humaine selon sa condition naturelle ». Ce qui demande une science bien plus générale, plus difficile et mieux fondée. La valeur de l'âme ne consiste pas à aller très haut, mais de façon bien réglée. Sa grandeur ne se montre pas dans la grandeur, mais dans les choses courantes. Ceux qui nous jugent et nous évaluent en profondeur ne font pas grand cas de l'éclat de nos actions publiques. Ils ne voient en elles que les filets d'eau et les vaguelettes jaillissent d'un fond au demeurant boueux et lourd. De même, ceux qui nous jugent par cette belle apparence extérieure en tirent eux aussi des conclusions quant à notre constitution interne et ne peuvent associer des facultés ordinaires semblables aux leurs à celles qui les étonnent tant chez nous parce qu'elles sont hors de leur portée. C'est pourquoi nous donnons aux démons des formes étranges. Qui ne donne à Tamerlan des sourcils très marqués, des narines grandes ouvertes, un visage affreux et une taille démesurée comme est démesurée l'image qu'il s'est forgée de lui par sa renommée. Si l'on m'avait présenté Erasme autrefois, j'aurais eu beaucoup de mal à ne pas prendre pour des adages et des maximes tout ce qu'il aurait dit à son valet et à son hôtesse. Nous imaginons bien plus facilement un artisan sur sa chaise percée ou sur sa femme qu'un grand président vénérable dans son maintien et sa compétence. Il nous semble que ceux qui occupent des trônes si élevés ne s'abaissent pas jusqu'à vivre tout simplement. De même que les âmes vicieuses sont souvent incitées à bien faire par quelques impulsions extérieures, de même les vertueuses le sont à mal faire. Il faut donc les juger sur leur état normal quand elles sont chez elles, s'ils leur arrivent d'y être ou du moins quand elles sont dans l'état le plus voisin du repos et dans leur état natif. Les inclinations naturelles sont favorisées et renforcées par l'éducation mais on ne peut guère les changer ni les surmonter. J'en ai connu mille de mon temps qui ont glissé vers la vertu ou vers le vice malgré des leçons contraires. Ainsi les fauves ayant oublié les forêts se sont adoucis en captivité et perdu leur regard menaçant. Ils ont appris à supporter l'homme mais si un peu de sang vient à toucher leur gueule alors leur rage et leur férocité se réveillent, leur gosier enflent au goût du sang et ils épargnent à peine dans leur colère le mettre épouvantés. On n'extirpe pas ces façons d'être originelles. On les recouvre, on les cache. Le latin met comme naturel. Je le comprends mieux que le français mais cela fait quarante ans que je ne m'en suis pas servi pour parler et guère pour écrire. Pourtant, sous le coup d'émotions extrêmes et soudaines où je suis tombé deux ou trois fois dans ma vie par exemple quand je vis mon père en bonne santé tomber soudain sur moi à la renverse évanoui les premiers mots qui me vinrent du fond des entrailles étaient latins la nature jaillissant et s'exprimant de force malgré une si longue pratique contraire et on rencontre cela chez bien d'autres. Ceux qui ont essayé à notre époque de réformer les mœurs des gens selon de nouvelles façons de penser ont réformé les vices apparents mais ceux de la nature profonde ils les ont laissés tels quels si même ils ne les ont augmentés et l'augmentation est en effet à craindre car on se dispense volontiers de tout autre effort pour bien faire au nom de ces changements superficiels qui coûtent moins et auxquels on accorde un plus grand mérite. C'est ainsi que l'on satisfait à bon marché les autres vices qui nous sont naturelles consubstantielles et internes. Regardez un peu comment cela affecte notre expérience. Pour peu que l'on s'écoute il n'est personne qui ne se découvre une forme propre une forme dominante qui lutte contre l'éducation et contre la tempête des impressions qui lui sont contraires. En ce qui me concerne je ne me sens guère agité de secousse je me tiens presque toujours à ma place comme font les corps lourds et pesants si je ne suis pas toujours dans mon état normal j'en suis toujours tout prêt mes écarts de conduite ne m'entraînent guère loin je n'y trouve rien de bien étrange ni d'extrême mais je me ravise toujours de façon saine et vigoureuse la véritable condamnation qui concerne la façon de vivre ordinaire de nos contemporains c'est que même lorsqu'ils se retirent du monde leur vie est encore pleine de corruption et de saleté ils n'ont de leur amendement qu'une idée confuse leur pénitence est déficiente et blâmable presque autant que leur péché certains à force d'être attachés au vice par un lien naturel ou par une longue accoutumance n'envoie même plus la laideur il en est d'autres dont je fais partie à qui le vice pèse mais qui le compense par le plaisir ou autre chose et le supporte et même s'y prête sous certaines conditions mais lâchement et vicieusement malgré tout on pourrait peut-être imaginer une situation si extrême que le plaisir excuserait le péché en toute justice comme nous l'admettons pour l'utilité non seulement si ce péché était occasionnel et sans intention de le commettre comme dans le cas d'un larcin mais même lorsqu'il est présent dans l'acte lui-même comme dans le cas des relations charnelles avec les femmes où l'incitation est violente et même parfois invincible dit-on sur les terres sur les terres d'un de mes parents un jour que j'étais en Armagnac j'ai rencontré un paysan que tout le monde appelle le larron il racontait ainsi ce qu'avait été sa vie né mendiant et constatant qu'à gagner son pain en travaillant de ses mains il ne parviendrait jamais à échapper vraiment à l'indigence il avait décidé de se mettre à voler il avait passé toute sa jeunesse à faire ce métier en toute sécurité grâce à sa force physique car s'il moissonnait et vendangeait les terres d'autrui il le faisait au loin et en si grande quantité qu'on ne pouvait imaginer qu'un seul homme pût emporter tout cela en une nuit sur ses épaules et il prenait en outre le soin de répartir équitablement et sur un grand territoire les dommages qu'il causait si bien qu'ils en étaient plus supportables pour chacun en particulier il se considère aujourd'hui comme riche pour un homme de sa condition grâce à ce trafic qu'il reconnaît ouvertement et pour se mettre d'accord avec Dieu pour tout ce qu'il a ainsi acquis il dit qu'il se consacre maintenant tous les jours à satisfaire par ses bienfaits les successeurs de ceux qu'il a volés et que s'il n'y parvient pas complètement lui-même car il ne peut pas tous les satisfaire à la fois il en chargera ses héritiers selon l'estimation de lui seul connu du tort qu'il a causé à chacun selon la description qu'il en fait vrai ou fausse on voit que cet homme considère le vol comme une action malhonnête et le déteste mais moins que l'indigence il s'en repense spontanément mais d'un autre côté dans la mesure où sa faute est ainsi contrebalancée et compensée il ne s'en repend pas cette attitude là n'est pas la même que celle qui est causée par l'habitude du vice et qui nous amène à le considérer comme normal ce n'est pas non plus ce souffle impétueux qui aveugle notre âme par ses secousses et nous fait basculer en un instant avec notre jugement et tout le reste sous la domination du vice je fais d'ordinaire à fond tout ce que je fais et je suis tout d'une pièce je ne fais guère de choses qui soient cachées et se dérobent à ma raison qu'ils ne soient à peu près conduites par le consentement de moi-même tout entier sans division ou querelles intestines à mon jugement incombe complètement la faute ou la louange et la faute qu'il a ressentie une fois il la ressent toujours il est le même presque depuis ma naissance il a les mêmes inclinations il suit la même route avec la même force en fait d'idée générale celles que j'ai adoptées dès l'enfance sont celles que j'ai toujours conservées par la suite laissons de côté les péchés impétueux pronds et soudains mais en ce qui concerne les autres tant de fois répétés examinés décidés les péchés que l'on peut dire de tempérament liés à la profession ou aux occupations je ne parviens pas à concevoir qu'ils se soient incrustés aussi longtemps dans le même cœur sans que la raison et la conscience de celui chez qui ils sont le veuillent constamment et l'acceptent ainsi et le repentir que cet individu se vante de connaître à certains moments déterminés j'ai un peu de mal à le concevoir et à l'imaginer je ne suis pas l'école de Pythagore quand elle prétend que les hommes prennent une âme nouvelle en s'approchant des statues des dieux pour recueillir leurs oracles sauf si cela signifie qu'il faut bien que cette âme soit différente nouvelle et comme provisoire car la nôtre ne présente guère les marques de purification et de propreté qui conviennent à cette cérémonie ceux qui se vantent de connaître le repentir sont tout à fait à l'opposé des préceptes stoïques puisque ceux-ci nous ordonnent bien de corriger les imperfections et les vices que nous reconnaissons en nous mais nous défendent d'en altérer le repos de notre âme ces gens-là nous font croire qu'ils éprouvent un grand regret et un grand remords au-dedans d'eux-mêmes mais s'ils s'amendent se corrigent ou s'interrompent il ne nous en montre rien or il n'est pas de guérison possible si l'on ne se délivre pas de son mal si le repentir était mis sur l'un des plateaux de la balance il l'emporterait sur le péché je ne trouve aucune attitude aussi aisée à contrefaire que la dévotion si l'on n'y conforme pas sa conduite et sa vie son essence profonde est incompréhensible et cachée et les apparences faciles et trompeuses en ce qui me concerne je peux fort bien désirer être différent de ce que je suis je peux trouver détestable ma façon d'être ordinaire et supplier Dieu de m'accorder une réformation complète et d'excuser ma faiblesse naturelle mais je ne dois pas appeler cela à repentir il me semble pas plus que la déception de n'être ni un ange ni qu'à temps mes actions sont conformes à ce que je suis et à ma condition elles sont réglées sur elles je ne peux mieux faire et le repentir n'a rien à voir avec les choses qui ne sont pas en notre pouvoir mais plutôt le regret j'imagine quantité de nature plus élevée et mieux réglée que la mienne mais je n'améliore pas pour autant mes propres facultés de même que ni mon bras ni mon esprit ne deviennent plus vigoureux parce que j'en ai imaginé d'autres qu'il était si le fait d'imaginer et de désirer une façon d'agir plus noble nous amenait à nous repentir de la nôtre nous aurions alors à nous repentir de nos actions les plus innocentes car nous voyons bien qu'avec une meilleure nature elles auraient été construites avec plus de perfection et de dignité et alors nous souhaiterions qu'il en soit ainsi lorsque je réfléchis sur mes comportements de jeunesse et que je les compare à ceux de ma vieillesse je trouve qu'ils ont en général été conduits de la façon qui est la mienne et que c'est tout ce dont je suis capable je ne me flatte pas dans de semblables circonstances je serai encore le même je ne peux présenter de tâches puisque c'est de leur teinte que je suis recouvert tout entier je ne connais pas de repentir superficiel de repentir moyen et de repentir de cérémonie il faut qu'il m'atteigne de partout pour que je le nomme ainsi qu'ils me prennent aux entrailles et qu'ils les affectent aussi profondément et aussi totalement que Dieu me voit quant aux affaires j'ai laissé échapper plusieurs belles occasions faute d'avoir su m'y prendre mes choix étaient pourtant corrects en fonction de ce qui se présentait leur principe est de prendre toujours le parti le plus facile et le plus sûr je trouve que dans mes décisions passées j'ai sagement procédé selon ma règle en tenant compte de l'état de ce qui m'était proposé et je referai la même chose pendant mille ans en de semblables conditions je ne parle pas ici de ce qu'est devenue cette affaire maintenant mais de ce qu'elle était alors quand je l'examinais la valeur de tout projet réside dans le temps les occasions et les conditions roulent et changent sans cesse j'ai supporté les conséquences importantes de quelques graves erreurs dans ma vie non par faute d'avoir bien jugé mais par manque de chance il y a dans les affaires que l'on traite des éléments secrets et imprévisibles notamment ce qui concerne la nature des hommes des conditions non exprimées invisibles et parfois inconnues du sujet lui-même qui apparaissent et se manifestent sous l'effet d'événements qui surviennent si ma sagesse n'a pu les déceler les prévoir je ne le lui reproche pas elle est restée dans les limites de son rôle si l'événement me contredit et favorise le choix que j'ai refusé de faire cela est sans remède je ne m'en prends pas à moi-même j'accuse ma mauvaise fortune et non ce que j'ai fait cela ne s'appelle pas du repentir Fossion avait donné aux Athéniens un avis qui ne fut pas suivi comme l'affaire se déroulait pourtant avec succès contrairement à ce qu'il avait pensé quelqu'un lui dit eh bien Fossion es-tu content que cela se passe aussi bien ? oui je suis content répondit-il que ceci soit arrivé mais je ne me repends pas d'avoir conseillé cela quand mes amis s'adressent à moi pour avoir un avis je le fais librement et ouvertement sans prendre la peine de dire comme presque tout le monde le fait que la chose étant hasardeuse elle peut se dérouler à l'inverse de ce que j'ai prévu et que l'on pourrait me reprocher ce que j'ai préconisé je ne m'en soucie guère et ils auraient tort je ne devais pas leur refuser ce service je ne peux guère m'en prendre à un autre qu'à moi de mes fautes ou de mes infortunes c'est qu'en effet je suis rarement les avis des autres sauf par pure politesse ou lorsque j'ai besoin d'un renseignement précis de détails concernant les faits mais dans les affaires où je n'ai besoin que de mon propre jugement les raisons des autres si elles peuvent me servir à étayer mon point de vue servent rarement à m'en détourner je les écoute toutes poliment et favorablement mais pour autant qu'ils m'en souviennent je n'ai confiance jusqu'à maintenant qu'aux miennes à mon point de vue ce ne sont que des mouches des atomes qui viennent distraire ma volonté je n'attache pas grand prix à mes opinions mais je prise aussi peu celle des autres la chance me traite plutôt bien et si je ne reçois pas de conseils je n'en donne guère non plus on m'en demande peu mais on croit encore moins ceux que je donne et je ne vois aucune affaire publique ou privée que mon avis est permis de redresser et de remettre d'aplomb ceux-là même que le hasard avaient pu amener à m'écouter se sont plus volontiers laissés influencer par tout autre esprit que le mien mais je préfère cela car je suis quelqu'un d'aussi jaloux des droits de son repos que de ceux de son influence en me laissant de côté on suit en fait ce que je souhaite qui est de me fixer et de m'établir entièrement en moi-même c'est pour moi un plaisir de ne plus être mêlé aux affaires des autres et de ne plus avoir à les défendre toutes les affaires une fois terminées me laissent peu de regrets car l'idée qu'elles devaient de toute façon passer m'ôte toute peine les voilà maintenant dans le grand cours de l'univers et dans l'enchaînement des causes stoïciennes votre pensée ne peut ni par sa volonté ni par son imagination en modifier un élément sans que l'ordre des choses tout entier n'en soit bouleversé et le passé et l'avenir au demeurant je déteste ce repentir qui ne survient qu'avec l'âge celui qui dans l'antiquité disait qu'il se sentait redevable aux années de l'avoir détaché de la volupté pensait très différemment de moi je ne saurais jamais gré à l'impuissance du bien qu'elle aura pu m'apporter et la providence ne sera jamais si ennemie de son œuvre que la faiblesse puisse être mise au rang des meilleures choses nos désirs se font rares dans la vieillesse une profonde satiété nous remplit après l'amour en cela je ne vois rien qui relève de la conscience le chagrin et la faiblesse nous imposent une vertu lâche et catareuse il ne faut pas nous laisser emporter si complètement par les altérations naturelles que notre jugement en soit finalement altéré la jeunesse et le plaisir ne m'ont pas autrefois empêché de reconnaître le visage du vice au milieu de la volupté et le dégoût que les ans m'apportent ne m'empêche pas plus aujourd'hui de reconnaître celui de la volupté dans le vice maintenant que je n'y suis plus je juge cela comme si j'étais encore à cet âge moi qui la secoue si vivement et attentivement je trouve que ma raison est encore la même que celle que j'avais à l'âge le plus libertin sauf que peut-être elle s'est un peu affaiblie et a décliné avec les années et je trouve qu'en refusant aujourd'hui de me lancer sur ses plaisirs par souci de ma santé corporelle elle agit comme elle le faisait autrefois pour ma santé spirituelle je ne l'estime pas plus valeureuse parce que je la vois hors de combat mes tentations sont tellement brisées et mortifiées qu'elle ne mérite pas qu'elle s'y oppose et je les conjure simplement en tendant les mains devant elle si l'on remettait en face d'elle mon ancienne concupiscence elle aurait peut-être moins de force qu'autrefois pour la contenir je le crains je ne lui vois rien juger d'elle-même qu'elle n'eût jugé déjà ainsi autrefois je ne lui trouve aucune nouvelle clarté c'est pourquoi si l'on peut parler à son propos de bonne santé c'est tout de même une santé quelque peu menacée voilà un bien pitoyable remède que de devoir la santé à la maladie ce n'est pas à nos misères de remplir cet office mais à la qualité de notre jugement le seul effet sur moi des malheurs et des afflictions c'est de les maudire il ne concerne que les gens qu'il faut réveiller à coups de fouet ma raison court bien plus librement dans la prospérité elle est bien plus détournée et accaparée à gérer les malheurs que les plaisirs j'y vois bien plus clair quand le temps est serein la santé met un avertissement plus joyeux et plus utile que la maladie je suis allé le plus loin que j'ai pu dans la voie de l'amendement et d'une vie réglée quand j'étais en mesure d'en jouir je serais honteux et insatisfait si je devais préférer l'infortune et la misère de la vieillesse aux bonnes années durant lesquelles j'étais sain allègre et vigoureux et que l'on doive me juger non pas selon ce que je suis mais selon ce que j'ai cessé d'être à mon avis et contrairement à Antistène c'est la vie heureuse et non la mort heureuse qui constitue la félicité humaine je n'ai pas cherché à ficeler à tout prix la queue d'un philosophe à la tête et au corps d'un homme sur sa faim et je n'ai pas voulu non plus que cet appendice eut à désavouer et démentir la plus belle la plus entière et la plus longue partie de ma vie je tiens à me montrer et me présenter de tous côtés sous le même jour si j'avais à revivre je revivrais comme j'ai vécu je ne crains pas plus le passé que l'avenir et si je ne m'abuse il en a été en somme pour moi du dedans comme du dehors c'est une des choses dont je ségrée à mon sort pour l'état de mon corps chaque étape est venue en son temps j'en ai vu l'herbe les fleurs et le fruit j'en vois maintenant la sécheresse et c'est heureux puisque c'est naturel je supporte bien plus facilement les mots que j'ai quand ils surviennent dans leur temps et qu'ils me font ainsi me souvenir plus agréablement de la longue félicité de ma vie passée c'est aussi le cas de ma sagesse elle peut bien avoir la même taille dans l'une et l'autre des époques de ma vie elle n'en était pas moins plus capable autrefois de plus belles actions plus gracieuse plus vigoureuse plus gaie plus naturelle qu'elle n'est à présent brisée ronchonneuse pénible je renonce donc aux amendements occasionnels et douloureux il faut que Dieu touche notre cœur il faut que notre conscience s'amende d'elle-même par le renforcement de notre raison et non par l'affaiblissement de nos désirs le plaisir en soi n'est ni pâle ni décoloré parce qu'on le voit avec des yeux chassieux et troubles la tempérance doit être aimée pour elle-même comme la chasteté par respect pour Dieu qui nous l'a ordonné celle que nous devons aux petites misères de la vieillesse et que je dois aux bienfaits de mes coliques ce n'est ni de la chasteté ni de la tempérance on ne peut se vanter de mépriser la volupté et de la combattre si on ne la voit pas si on l'ignore ainsi que ses grâces ses forces et sa beauté la plus attrayante je peux parler de la jeunesse et de la vieillesse je connais l'une et l'autre mais il me semble que dans la vieillesse nos âmes sont sujettes à des maladies et des imperfections plus gênantes que dans la jeunesse je le disais déjà quand j'étais jeune et alors on se moquait de moi parce que je n'avais pas de poils au menton je le dis encore maintenant que mon poil gris m'y autorise nous appelons sagesse le fait que nos caractères soient difficiles le dégoût envers les choses présentes mais en vérité nous abandonnons moins nos vices que nous ne les changeons et selon moi en pire outre une saute et stérile fierté un bavardage ennuyeux ses caractères acariâtres et peu sociables la superstition et un goût ridicule pour les richesses alors qu'on en a perdu l'usage je trouve dans la vieillesse plus d'envie d'injustice et de méchanceté elle nous met plus de ride à l'esprit que sur le visage et l'on ne voit pas d'âme ou fort rare qui en vieillissant ne sentent l'aigre et le moisi c'est l'homme tout entier qui se développe et puis se rabougrit connaissant la sagesse de Socrate et plusieurs circonstances de sa condamnation je me demande s'il ne s'y est pas prêté lui-même à dessein et par connivence car il approchait des soixante-dix ans et devait commencer à sentir l'engourdissement s'emparer des riches ressources de son esprit et l'éblouissement supplantait sa clarté habituelle quelle métamorphose vois-je s'opérer chez nombre de mes connaissances du fait de la vieillesse c'est une redoutable maladie qui se répand en nous naturellement et imperceptiblement il faut prendre de grandes précautions et faire de constants efforts pour se prémunir contre les imperfections dont elle nous accable ou au moins en atténuer le progrès je sens bien que malgré tous les retranchements que je lui oppose elle gagne peu à peu sur moi je résiste tant que je le puis mais je ne sais où elle me conduira finalement du moins serais-je heureux que l'on sache d'où je serais tombé c'est un peu mais c'est un peu Sous-titrage ST' 501